Allo tout le monde, je vous filme aujourd'hui sur ma chaîne d'un rang à l'autre un petit épisode hors-série sur mon wrap-up de l'année 2023 en tricot. Donc un retour sur le make nine, comment ça s'est passé, puis un peu l'ensemble des projets que je vais avoir tricotés. Au moment où on filme ça, on est plutôt en décembre, mais je vais vous poster ça. Vous, quand vous allez le voir, on devrait être entre Noël et jour de l'an. Donc il va y avoir des projets que je ne vais pas vous montrer. Vous comprendrez pourquoi. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec mes pinits sur Instagram ou mes pierres sur Ravelry. Puis, donc, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet avec mon make nine. Bon, j'essaie de vous mettre probablement le multimontage photo ici du make nine de départ, puis on va y aller un par un. Donc, le premier qu'on voit, c'est le Sorel, qui est le Summer Sorel. En fait, lui, il est complètement éliminé de ma liste. Je pense vraiment pas que je vais le faire finalement, ni dans un futur proche, ni éloigné. Pour l'instant, il ne fait plus battre mon coeur, même que là, j'avais la laine à la maison, puis je vais probablement la détacher. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le Summer Sorel, finalement, c'est comme si j'ai trop attendu, puis là, ben, ça ne m'intéresse plus de le faire. Fait que lui, il est éliminé. Ça faisait, je pense, la deuxième année de suite qu'il était dessus. Puis là, il y a d'autres projets qui me tentent beaucoup plus, et que je ne vois pas dans quelle éventualité je vais arriver à le faire. Ensuite, c'était le Texture Unite. Donc, mon Texture Unite qui est ici, que lui, j'ai fait. C'est un énorme châle. Il est vraiment, vraiment grand. J'ai fait la version grande, parce qu'il y a une version grande et petite. Dans ce châle-là, puis moi, j'ai fait la grande. Fait que c'est vraiment une très longue écharpe, là. La section qui est là, qui est toute en brioche, ça prend presque la totalité de 12 échevaux, juste pour cette section-là. Fait que je vous laisse imaginer mon rose bonbon. Ici, là, j'avais pris, je pense qu'il me reste peut-être un 10 grammes. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de laine pour le faire, mais je suis vraiment satisfaite, là, du résultat de mon châle. J'ai adoré tricoter ça. Je vous encourage à le faire. Donc, un patron de Stephen West. Le seul et unique. Puis, c'est ça. Ça, c'était vraiment agréable, tout en fingering. C'est sûr que j'en ai parlé, là, en long et en large, dans mes autres épisodes. Vous pouvez aller voir. Donc, lui, je l'adore. C'est un que je porte le plus, là, cet hiver. Je peux faire, je peux faire 2-3 tours de coups, être vraiment enveloppé au château, puis le mélange de couleurs, il est vraiment superbe. En troisième, on voit, si je ne me trompe pas, celle-là, c'est la Rémi camisole, à moins que ce soit la camisole numéro 9. Il y avait les deux, là, dans le fond, une camisole en côte 2-2. Puis, ça aussi, c'est pas mal éliminé. Je vais voir, là. Ça me tente encore, quand même, mais c'est sûr que ça ne sera pas de retour dans mes projets pour l'an prochain. Mais bon, c'est une camisole en côte. En fait, ce que je me suis dit, c'est que les camisoles en côte, souvent, c'est que ça vient très resserrer, épouser la forme du corps, puis ça, c'est quand même les 20%. C'est des vêtements que j'aime le moins porter. C'est que, dans le fond, pourquoi je me tricoterais ça? Si j'aime pas ça, porter ça. Des vêtements qui éposent beaucoup la forme. Fait que c'est pour ça. Il faut que j'y repense. Il y a plus d'autres camisoles. En fait, non, la camisole numéro 9, c'est pas ça du tout. Plus que j'y repense. Mais il y en avait deux, là, camisole. Fait que celle-là, il me semble, c'est la Rémi. Parce que la camisole numéro 9, justement, elle, à mi-temps, probablement, là, camisole en jersey, bien simple. Fait que lui, le Rémi, camisole, mon projet numéro 3 sur mon maintenance, il a été non réalisé, puis il a été éliminé pour le futur. Du moins. Projet numéro 4, c'est le No Frills à paillettes. Dans le fond, c'est le No Frills de Petite Knit. Donc, patron de Petite Knit, le No Frills, un chamele en jersey, bien simple, à glas, mais que moi, j'ai décidé de faire à paillettes. Donc là, ça, c'est des fils pas rentrés. Il est pas fini. Je suis rendue à séparer les manches. Je pense qu'il me reste un rang, puis le rang de séparation des manches. Fait que voilà. Ça, c'est... Là, nos fils à paillettes, j'ai mis pas de paillettes dans le collet. Puis, il n'y aura pas de paillettes dans la bordure au bas, et pas de paillettes dans les poignets. Donc, ils font tout ce qui est les barcotes. Ça va être des barcotes unies. Puis, c'est ça. Fait que pour faire celui-là, j'utilise de la Emilia et Philomène Adelina. en couleur Peut-être Demain, qui est vraiment un noir. J'utilise la Nipic Gloss, qui est Myrno-Soie. C'est une lace. Donc, pour aller atteindre un gauge plus adiquée, là, avec mes deux fils, mais je voulais pas de noir. et un fil qui est de la King Cole Cosmos. Un fil avec des paillettes. Mon fil moyen noir brillant avec les paillettes. Fait que voilà! Fait que là, lui, bien, il est en cours, mais là, c'est qu'en octobre, j'ai fait des Mystery Knit-Along. Fait qu'il a fallu que je le mette de côté. Fait que dans le fond, depuis octobre, que j'y ai pas touché. Mais, ça va être mon projet principal, sans doute, en début d'année. Fait que le Noflux de la paillette, il va être de retour, mais il est pas terminé pour cette année. Après ça, dans mon make-night, j'avais mis le Herboristerie de Geneviève Dugon, designer de la Biti Biti Miscamingue, que j'ai fait en test knit. Donc, oh, il y a une belle mousse. Mon Herboristerie. J'ai vraiment aimé faire ce projet-là. Il fait vraiment bien. Ça fait... C'est agréable d'avoir un beau chandail avec de la dentelle, comme ça, en avant. Ça fait vraiment un beau rendu. Je l'aime beaucoup. J'aurais probablement pu faire une taille en dessous. Puis, il aurait été correct. Dans le sens, j'ai quand même pas mal d'aisance. Puis, je pense qu'il y aurait eu un beau rendu aussi, avec un peu moins d'aisance sur moi. Mais, sinon, le nœud est parfait. Je l'ai fait probablement plus long au corps que ce que Genevieve recommande, mais il est à la longueur que moi, je souhaitais. Fait que c'est parfait. Puis, celui-là, j'ai utilisé donc West Yorkshire Spinner Exquisite en la fingering, quatre plis. Puis, la couleur, je pense que c'était Bordeaux. Ah, j'ai perdu mon cahier. Ça, c'était projet numéro 5, I believe. Ouais. Projet numéro 6, c'était mon Cumulus Blouse de Petite Knit, celui-là aussi, qui est ici, que lui aussi, j'adore. C'est très léger, c'est super le fun à porter. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. J'ai utilisé l'aroma Alpaca Lain, ouais, Alpaca Lain, en brin, seul. Parce que, je pense qu'elle prend deux moaires pour faire son modèle, je pense, Petite Knit. Puis, j'ai pris Alpaca Lain. Fait que ça aussi, je le porte, ben, tu sais, je l'ai défini au printemps pas mal, là, ben, en avril, les chandails. Fait que c'est sûr que pendant l'été, j'ai pas vraiment porté ça. Mais, dans les petits moments frais, à l'automne, puis là, cet hiver. Je porte ça. Ensuite, projet 7, le Piece of Silver, qui est un chandail de Vera Valimaki, si je me trompe pas, le Piece of Silver éliminé. Ouais. La laine que je voulais faire, que je voulais utiliser pour le faire, finalement, ça fonctionne pas. J'arrive pas, comme au bon échantillon, puis, ça donnerait pas le même rendu. Fait que, en tout cas, pour le moment, j'ai vraiment pas la laine qui est désignée pour ce projet-là. Fait que, il va prendre une pause de mon make-nine. Si un jour, je retrouve la laine, c'est quand même un patron que je trouve intéressant, que je trouve agréable. C'est un chandail en jersey, qui a comme des manches trois quarts, mais moi, je le ferais manches longues. Il est quand même crop, je le ferais plus long, mais avec un col roulé. Puis, je garderais, là, l'effet col roulé. En fait, c'est pour ça que j'aime ça. C'est un règle. Il me semble bien. Fait que, lui, il disparaît. Le September Sweater de Petite Knit. Encore, c'est un chandail en brioche. J'avais de la laine dédiée à ce projet-là à la maison, mais je l'ai utilisé pour faire d'autres choses. Donc, là, en ce moment, je n'ai pas la laine qu'il faudrait pour le faire. Fait que, il est comme reporté à un moment donné. Mais ce ne sera sans doute pas en 2024 parce que je ne planifie vraiment pas comme acheter. Dans le sens, j'ai de la coast que c'était avec ça que je voulais le faire pour pouvoir voir si éventuellement je me trouve quelque chose pour aller avec. Je vais faire un échantillon de ma coast avec un mohair que j'ai à la maison un restant de mohair pour voir si j'arrive là, je pense en prendre deux brins de coast un brin de mohair. Puis, si j'arrive à l'échantillon avec ça, je vais pouvoir garder en tête que je veux un mohair comme un mohair comme à Speckle. Aller avec ma coast qui est comme beige et faire le septembre à un moment donné. Je saurais que j'ai ça que je peux avoir en tête si je vais dans des festivals, etc. Mais, ce n'est pas dans les plans. Comme je n'ai pas du tout la laine, je ne l'ai pas mis dans les plans pour l'an prochain. mais, ce chandel-là me tente encore. Donc, il va faire un retour. Et, dernier projet du Make Nine, c'était ma anthologie Throw qui était dans le fond. Je voulais un projet pour tricoter mon calendrier de l'avant de Grenoïko. Puis, c'est ça que j'ai fait. C'est une couverture qu'on part du milieu et qu'on tricote en cercle. tout le long. Tout le long. Puis, qu'on finit avec une bordure avec un petit motif de dentelle. Mais, elle n'est pas bloquée encore parce que je n'ai pas l'espace pour la bloquer chez nous. C'est grand. Si je la mets debout en ce moment sans trop l'étirer, elle est grande comme à ma hauteur. Pas mal. Je l'ai comme ici. ou ici. Mais que je l'étire, elle risque de grandir un peu. Puis, je fais 5 pieds 4. Fait que, ouais. Quand même une longue couverte. Mais, j'ai adoré faire ce projet-là. J'ai même contaminé une couple de tricopines qui ont flanché puis qui ont fait des anthologies trop avec des restants de laine. Puis, je vais pouvoir récupérer mes progress keepers de mon calendrier de l'avant en même temps. j'ai sûrement pas laissé d'autres. Je peux pas croire que j'ai laissé mes progress keepers dessus. Mais oui. Ah oui, le corbeau. Noir. C'est comme une étoile. Donc, ça, c'est un patron de Ellen Stewart. Je sais pas si je l'avais dit, mais c'est Ellen Stewart Curious Endmade. je pense que c'est ça. Ça fait le tout pour le Make Nine. Mais là, je me suis dit que tant qu'à être là, je vous ferais en mettant dans le fond le bilan des autres choses que j'ai tricotées. Parce que c'est sûr que oui, j'ai tricoté ça, mais j'ai fait autre chose aussi. Donc, quand je disais en octobre, j'ai fait des Mystery Knit Along. C'est entre autres celui-là. J'ai fait le Stephen West. que j'ai suivi vraiment à jour. Ça fait que ça a gobé comme un quatre semaines de tricot. J'ai aussi fait celui-là qui est le dédale de Audrey Borrego qui est un col en six semaines. Puis là, je pense qu'il y avait une ou deux semaines qui se chevauchaient avec celui de Stephen West. Ça fait que ça, c'est plus comme à août-septembre même probablement. mais j'ai vraiment l'impression que c'est octobre. En tout cas, il me semble qu'il y avait juste deux semaines qui se chevauchaient. Ah ouais, le détail, ça a commencé le 1er septembre. Ça fait que c'est ça. Septembre, ça a été lui. Octobre, Mystery Knit Along. Ça fait que voilà. C'est pour ça que je n'ai pas touché à mon chanel à paillettes depuis presque l'été. fait que celui-là, mais ça fait deux ans de suite que je fais l'école de Audrey puis j'aime vraiment ça les faire. j'ai aussi fait mon mirage. En fait, j'ai fini mon chanel de Noël puis là, aujourd'hui, je filme, je suis avant Noël puis c'est ça, je réalise que je ne l'ai pas bloqué lui non plus mais je vais faire ça à l'instant pour qu'il soit prête à Noël. Ça, c'est mon chanel, c'est un chanel de Dominique Barry-Tremblay, une designer québécoise, montréalaise. Ok, j'avais commencé l'année dernière puis là, bien, je l'ai fini. Je l'ai ressorti en juillet au Noël du campard puis je faisais comme un 30 minutes par jour. Quand j'ai recommencé, j'étais quelque part dans les rayures ici, fait que j'ai fait les rayures, toute la dentelle et la dernière section de rayures. Fait qu'il me restait presque la moitié dans le fond du chanel. J'avais passé le gros morceau qui était le jacquard à plat. Je suis contente de l'avoir fait, mais c'est pas pareil comme faire du jacquard en rond. Fait que c'est une autre courbe d'apprentissage. J'ai fait ça aussi en début d'année ma tuque ma Robin Binnie de Sari Norloun qui est une tuque en déco en côte. Elle est due pour être laver puis espérer qu'elle se resserre un petit peu. Ça étire beaucoup des côtes. Puis je la porte tout le temps. J'adorais quand même faire ça puis j'adore la porter. C'est une de mes tuques préférées à mettre que ça. J'ai vraiment mis ça. Et autre tuque ma Oslo N.I.M. Oslo que j'ai faite grise donc tout neutre. C'est le même gris qui est dans mon dédale. Fait que ça passe-tu ça pour un petit kit? Moi, je pense que oui. Ça fait un petit kit, ça est un kit. Fait que deux tussures. J'ai fait deux autres chandails aussi. Un Ranunculus en Noeva de Carpe Diem à manches longues puis longues. Donc, mon Ranunculus que j'ai faite aussi. C'est très léger. Et bien sûr, mon pull licorne. Donc, c'est mon chandail le primaire pullover de Camille des coteaux que j'ai fait dans le fond en test mais qui est utilisé pour un cours de chandail par clôt tricot. Puis, c'est ça. Je pense que c'est dans les plans que le patron en tant que tel devienne disponible à tous éventuellement. Mais pour l'instant, je pense qu'il était seulement accessible pour le cours de clôt tricot. Fait que moi, j'ai fait avec des laines de urso, la petite face bleue puis la lune, le moire. Puis, c'est ce moire-là qui devait aller dans mon September sweater. Mais, t'sais, bon, finalement, c'était ça, son projet pour ce moire-là, finalement. Fait que c'est parfait. Parce que je suis vraiment contente du résultat. Puis, ce chandail-là, je l'ai vraiment souvent sur le dos. C'est presque que je porte beaucoup des crewnecks, des cotons ointés. Puis, là, ça, c'est presque comme un coton ointé dans mon quotidien. Fait que j'adore. Et, finalement, ma boîte de bas. Les bas que j'ai tricoté cette année, j'ai des bas vanides avec la laine d'Halloween, des bas avec la laine cercle d'aigle, des bas bidutson. Donc, c'est, c'est, puis des bas de, 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 UV Cutie, donc, en fluo. Donc, ça, c'est de la Biscote, 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 Patrick Knits. Toutes des bas vanille. Ceux-là, c'est des bas vanille. Ceux-là, c'est de la Frumpture Spurl, qui était comme dans ses coloris d'hiver de Noël. Ils s'appelaient Red Robin. Ceux-là, coup de cœur. Puis, les bas mystères de Stephen West, qui sont faits aussi avec la Biscote. Donc, voilà. Évidemment, là, ce que je disais, c'est que, je filme, on est plus tôt en décembre. Mais, donc, c'est sûr que j'ai pas mis trois paires de bas de l'avant qui vont aussi faire partie de ce que j'ai tricoté cette année. Fait qu'à ça, il faut rajouter au moins trois paires. Fait que je vais avoir fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, donc, sept, huit, neuf paires de bas pour cette année. Somme toute, je fais tout le temps autour de dix, douze paires, là, fait que c'est une petite année. Puis, il va y avoir, dans le fond, un autre projet, là, que je suis en train de finir, qui est un cadeau pour Noël, donc, qui de toute façon ne restera pas à la maison, mais qui fait quand même partie des trucs que j'ai tricoté cette année. Puis, c'est sûr, tu sais, j'ai des encours, que j'ai quand même travaillé sur ces projets-là, mais qui ne sont pas finalisés, donc, c'est pour ça que je ne vous en parle pas. fait quand même un peu pire bilan, là, pour l'année 2023 en tricot. Je suis satisfaite de mon année 2023 en tricot. Ouais, puis, je vous retrouve sur ça, ça clôt, là, mon bilan 2023 make nine. je planifie effectivement le faire une autre paire de bas que je devrais castonner le jour de Noël. Je ne pense probablement pas la finir en 2023, quoi que je vais être en vacances, mais, mais c'est sûr, comme je vais avoir fini les bas de l'avant, il fait qu'il va peut-être avoir 10 paires de bas, finalement. Dans ma boîte, maintenant, neuf ou dix à suivre. Donc, ça clôt pour le bilan 2023, puis, je vous filme, vous allez aussi avoir éventuellement un autre vidéo sur les plans pour 2024. Fait que, oui, c'est ça, on se retrouve bientôt, soit pour un vidéo régulier ou pour la capsule sur les projets 2024. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Partagez à vos amis tricoteurs, tricoteuses pour qu'ils puissent rejoindre le groupe. N'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires quand il y a des questions, j'essaie de répondre autant que possible. Fait que, c'est ça, n'hésitez pas, vous pouvez passer par là ou vous pouvez communiquer aussi avec moi pour des questions sur mes réseaux sociaux. je vais vous mettre idéalement loin, je vais prendre le temps de faire ça, je vais vous mettre tout en les liens vers mes pages de projet de ce que j'ai parlé aujourd'hui dans la boîte de description du vidéo. Fait que vous pourrez aller voir si je n'ai pas nommé les lignes et les couleurs si jamais il y en a qui vous intéressent. vous pourrez tout retrouver sur mes pages de projet dans Ravelry puis si jamais vous ne trouvez pas votre compte puis que la page de projet ça ne répond pas à vos questions bien vous pouvez quand même essayer de m'écrire soit dans les commentaires ou sur les réseaux sur Instagram puis je vous je vais vous répondre ça va me faire plaisir de vous de vous répondre puis de vous donner les humbles petits conseils que je pourrais vous donner selon la question que vous avez pour moi. Donc merci d'avoir été là puis on se retrouve bientôt. Bye bye!